... à un autre général. Celui-ci, Ansouman Kaba, était chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits. Sa comparution suscite le mois au sein des acteurs de ce procès. Mesdames et messieurs, chef d'état-major général de l'armée de terre, il dit n'avoir rien compris, rien vu, rien entendu et rien fait ce 28 septembre. Il est resté terré dans son bureau du matin jusqu'à 22h sur la base des consignes qui avaient été données, comme quoi l'armée était casernée pour ne pas justement perpétrer des opérations sur le terrain. Les multiples questions du parquet, les entêtements de la défense, mais aussi l'acharnement de la partie civile n'ont pu le faire changer d'avis. Ansouman Kaba persiste et signe, n'avoir mené aucune action pour en savoir plus, n'avoir rien fait pour être bien informé, d'avoir agi aucunement sur ces événements. Question qui alimente la chronique ici et qui suscite les mois dans la salle. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale et vous êtes la bienvenue. Le ministère public compte, monsieur C.C. Raphaël Ava, monsieur Alfama Doubalé, monsieur Marcel Guillaou. Monsieur Claude Pivy, monsieur Moussa Kébouro Kamara, monsieur Brem Kamara Di Kalonzo, monsieur Abouakar Gakité Di Toumba, monsieur Blaise Goumou, monsieur Moussa Dadis Kamara, monsieur Momadaliou Keïta, monsieur Aboulai Shérif Gabi, monsieur Paul Mansa Gilavogi. Parti civil, monsieur Ouribay Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des lits du droit de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Ibrema Baldi, venez, s'il vous plaît. M. Tafsir avait la parole hier. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Distingué... Distingué assesseur. Bonjour, mon général de corps d'armes. Bonjour, M. le Président. OK. Mon général, vous avez, dans votre PV d'audition de témoins, à la date du 26 juin 2013, vous avez déclaré qu'il y avait une commission qui était mise en place et que vos agents servaient de police judiciaire. Je veux savoir quel a été le rapport de cette commission, parce que personne n'a été interpellé. J'ai parlé d'une commission qui n'avait pratiquement pas siégé et qui n'a, disons, fourni pratiquement aucun effort. D'accord. Par contre, il y a la commission nationale qui avait été mise en place, qui siégeait au palais du peuple, où on m'avait demandé de fournir une dizaine de gendarmes qui ont siégé dans cette commission. D'accord. Vous avez également dit que la commission mise sur place, le colonel Moussa Kebrou Kamara donnait des ordres aux agents qui étaient avec lui. Quelle sorte d'ordre il a donné dans cette commission ? Je n'ai jamais dit ça, maître. Vous dites ? Je n'ai jamais dit ça. Dans votre procès verbal, vous l'avez dit que... Le procès verbal, il est là, je peux le lire. Vous dites que Moussa Kebrou Kamara était dans la commission. Il était avec les agents avec lesquels il donnait des ordres. C'est écrit noir sur blanc. Peut-être que vous avez oublié ? S'il vous plaît, montrez-moi cette partie-là. Je n'ai jamais dit que Moussa Kebrou donne des ordres à corps. Ok. Mon distingué confrère va sortir le PV. Mon général, vous avez dit ici que le dispositif a été débrouillé. Oui, oui. Est-ce que vous estimez qu'on peut débrouiller le dispositif, enlever les barrages qui étaient fermés, sans qu'il n'y ait un affrontement entre les manifestants et les gendarmes qui étaient là-bas, qui avaient une position statique ? Oui, c'est technique, Moussa. Vous avez parlé de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition. Vous dites que le chef de l'État peut faire la réquisition, mais après avis de l'Assemblée nationale. Mais, comme vous le savez, au moment, le jour du 23 septembre, on n'avait pas d'Assemblée nationale. Toutes les institutions étaient suspendues. Donc, s'il y a eu réquisition, le chef de l'État a fait la réquisition sans l'avis de l'Assemblée nationale. Ou bien ? Non, M. Les Bérérouges qui sont venus au Stade, ils sont venus, je crois, ils sont venus parce qu'il y avait la réquisition, on les a dit de venir. Je n'ai jamais parlé de Bérérouges ici, M. Vous n'avez jamais parlé de ? Bérérouges, j'ai parlé de la gendarmerie nationale. Voilà. Vous avez parlé de la gendarmerie nationale. Je veux parler de la réquisition. Ce que vous avez dit, réquisition particulière, réquisition générale. Quand est-ce qu'on parle de réquisition particulière ? Quand est-ce qu'on parle de réquisition générale ? Mon général, je dis, dans votre narration des faits hier, que vous nous avez parlé de réquisition générale et de réquisition particulière. Les différentes réquisitions. Je veux savoir, quand est-ce qu'il y a réquisition particulière, quand est-ce qu'il y a réquisition générale, mon général, en tant que spécialiste ? Donc, là, c'est une question, disons, de droit, que vous me posez. Il suffit de lire la loi 09 pour savoir d'abord que la gendarmerie ne peut intervenir sur le terrain en termes et en matière de maintien de l'ordre publique que suivant trois réquisitions. Si maintenant, vous avez la loi 09, on peut lire là-dedans pour développer. OK. À moins que le président m'en donne, n'est-ce pas... OK. Mon général, concernant la question... ... ... ... ... ... Voilà. D'accord. Concernant la question que je vous avais posée en deuxième position, je vous ai dit que c'est écrit « Sire, c'est le capitaine Kébrou en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Quand dites-vous ? » Logiquement, vous devez avoir la question que le juge instructeur m'a posée. Le juge m'a demandé est-ce que les gendarmes qui étaient avec le ministre d'État Kébrou à l'époque, étaient sous moi, mon commandement. D'accord. J'ai déjà répondu à cette question ici. D'accord. Et mon général, quelqu'un qui arrive au stade le 28 septembre, au moment où le groupement de gendarmerie était au stade, quel était le signe distinctif entre les éléments d'antidrogue et la gendarmerie régulière ? Le signe distinctif en matière d'habillement. Non, c'était les tenues. C'était ? Les tenues. Ok. La gendarmerie mobile arborait la tenue bleue. Oui. La marque gendarmerie nationale. Oui. Et ceux de la départementale arboraient la tenue tri vers l'olive. D'accord. Et naturellement, naturellement, avec les billets pour les gendarmes départementaux et des casquettes pour la gendarmerie mobile. D'accord. Mon général, à votre prise de fonction, il y avait combien de compagnies ? Il y avait combien de groupements de gendarmerie ? Ah, merci. Les compagnies, d'abord, ça n'existait pas. Oui. C'est plus tard avec la réforme que nous avons dénommé les escadrons départementaux comme étant des compagnies territoriales. Oui. Ça, il y en avait 38 lorsque je les quittais. Mais à ma prise de fonction, c'était une compagnie une compagnie par, je crois, par préfecture. D'accord. Et là, les groupements étaient au nombre de 8 plus le groupement spécial de Conakry. 89 ans. OK. Vous avez dit qu'à votre prise de fonction, il n'y avait que 3 escadrons. C'est avec votre initiative que vous en avez eu 7, dont 6 à Conakry. N'est-ce pas ? Oui. J'ai réagé mis 3 et j'ai ancré 7. Ça fait 10 escadrons. D'accord. Mon général, je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez, l'armée de la République des Guinées est une armée républicaine au service de la nation. Oui. OK. Est-ce que le militaire, selon le statut général de l'état-major, le militaire, les militaires obéissent aux ordres de leurs chefs et archiques qu'ils accomplissent dans les exécutions. Mais on ne peut pas donner un ordre, c'est-à-dire pousser le militaire à accomplir des actes contraires aux lois et à la Convention internationale concernant les crimes et les délits. Même en général, ce jour-là, l'éruption des belles rouges au stade a fait des massacres. Le bilan était tellement lourd, toute la communauté internationale a réagi. Selon vous, est-ce que ce jour-là, comme les maintiens d'ordre étaient sur place, l'armée devait intervenir ? Je n'ai pas bien saisi la question. Qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. OK. Mon général, le militaire est soumis à une discipline. La discipline est même notée dans le comportement de l'armée. C'est-à-dire, si vous vous comportez bien, on vous note en discipline. Donc, le militaire est soumis à une discipline. Il doit loyauté et esprit de sacrifice à la nation. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, maître. D'accord. Mon général, ce jour-là, votre officier de garnison, il était statique ou il était mobile ou il était avec vous sur les lieux des opérations. Pour vous remonter l'information, votre officier de garnison. L'officier de garnison a ses bureaux, avec ses bureaux à l'époque, à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il est chargé de l'organisation et du suivi dans l'enceinte de la garnison de tout ce qui est attitulé au comportement des gendarmes. D'accord. Lorsque les bérets rouges sont venus au stade et les éléments du Caléa, la gendarmerie qui avait replié jusqu'au niveau de Donkart, est-ce que avec le massacre, ils n'ont pas profité pour dépouiller les manifestants de leur bien battre les manifestants parce que déjà les bérets rouges sont venus. Donc, la situation est devenue complexe. On ne peut pas identifier les uns et les autres. Eux aussi profitent pour en faire autant. Vous, vous n'étiez pas là-bas, je n'ai pas dit vous, mais les agents, les commandants d'escadron et leurs éléments qui étaient postés au stade, qui ont quitté, qui sont venus au niveau, qui ont replié au niveau de l'hôpital Donkart. Qu'est-ce que vous en dites, mon général ? Non, maître, ça ne m'a pas été rapporté. Ça ne vous a pas été rapporté. Comment, avec ce dispositif, dans votre PV, le procès verbal du 26 juin 2013, vous avez dit que vous avez déployé trois escadrons de 151. donc, si nous faisons la somme, trois escadrons, ça fait 450. Vous avez déployé six escadrons mobiles en raison de 120. Si on fait la somme, ça fait 720. 720 plus 450, ça fait 1170. Et la commission d'enquête nationale indépendante parle de 1210. est-ce que vous pouvez dire que tout ce défectif-là est rentré, se sont répliés à leur unité d'origine, sans faire même une égrante tenue à un manifestant ? C'est possible, mon général ? Je vais déjà répondre à cette question ici, maître. Mon général, quand même, je vous remercie pour avoir sécurisé les leaders, pour avoir favorisé que leurs soins soient assurés. Mon général, est-ce que, après le massacre, vous avez formé une commission avec le chef d'état-major pour savoir, pour connaître l'origine, la provenance des balles qui ont tué les manifestants ? Vous avez répété, s'il vous plaît ? Je dis, après le massacre, en tant que chef d'état-major particulier, parce que vous êtes chef d'état-major de la gendarmerie nationale, est-ce que votre chef héarchique, le général Omar Sano, vous avez fait une commission chef d'état-major particulier, il y a vous, il y a le chef d'état-major de la marine, il y a le chef d'état-major et de l'armée de terre, vous avez fait une commission pour savoir l'origine des balles, qui a tiré ? Non. D'accord. Ok. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Monsieur le président, avec votre permission, permettez-moi de montrer la photo là à mon général. C'est une pièce, monsieur le président, déjà versée au dossier. Mon général, est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 au stade du même nom ? Je ne sais pas, je ne vois aucune indication en termes de date. Je vous informe alors. D'accord, maître. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo, mon général ? Bon, à première vue, au premier plan, il y a deux gendarmes, parce que je les reconnais par les insignes, qui tiennent. un monsieur entre eux. Qui tiennent un monsieur entre eux ? Oui. Ou bien qui malmènent un monsieur ? Non, je ne peux pas malmener, il faut voir la chose en face. Vous pouvez me regarder la photo très bien. Je la vois très très bien, mais je ne peux pas dire malmener à partir de cette photo. D'accord. Mais je vais tout droit, ça, ce n'est pas les jeunes hommes que moi, je commande ça. si la question doit venir à ce niveau... Est-ce que vous connaissez ces gendarmes-là ? Non, je les reconnais par les buries, les insignes, et naturellement, les tenues qu'ils portent. Mais ce ne sont pas les gendarmes que moi, je commandais. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme ? Regardez très bien la photo, mon général. Très bien. Tout à fait au fond. Oui, je vois là. Vous voyez ? Oui, l'arme est en bandoulière, oui. Est-ce normal, c'est normal, dans le cadre du maintien d'ordre, qu'un gendarme se promène sur les lieux avec une arme ? Ah, je ne peux pas apprécier ça, maître, parce que... En tant que chef d'état-major général des armées de la gendarmerie ? Bon, chef d'état-major de la gendarmerie, vous m'avez donné une photo à interpréter. D'abord, je vous dis tout de suite que je ne suis pas expert en photo. Je ne vous ai pas demandé d'être expert. Il y a des gendarmes qui sont experts en photo. C'est une filière. Je vous demande seulement de regarder la photo et de répondre à mes questions. Je ne vous ai pas demandé. Oui, mais vous m'avez dit pour la première fois qu'il est malmené. Je dis... Quelle est la question, maître ? Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme ? Vous avez dit oui. Oui, plus sûrement. Elle est là, en bandoulière. Dans la main... Je poursuis, mon général. Oui. Dans la main droite de l'un des gendarmes, est-ce que vous voyez une arme blanche ? Allez-moi voir l'arme blanche, s'il vous plaît. Je vois l'arme, un peu macabre, mais je ne vois pas d'arme blanche. Regardez dans les mains de l'agent qui tient le monsieur. Je ne peux pas forcément dire que ça, c'est énorme. Il a quand même quelque chose en main, oui ou non ? Non, il a quelque chose en main, mais logiquement, si c'est un poignard, ça doit dépasser complètement sa main, continue la longueur d'un poignard. Il ne sait pas ce quoi, mais il a quelque chose dans sa main. Une autre question. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes ? Ça dépend de la réquisition, s'il y a réquisition et ça dépend du contenu de la réquisition. Est-ce que les éléments d'un relevé de votre unité ? Non, non, non. Non, je vais tout droit, je vous l'ai dit. Il est relevé de quelle unité, alors ? Mais ce que j'ai géré... Il est relevé de quelle unité, mon général ? Ma question est bien précise. Je ne sais pas, mais ce ne sont pas les jeunes hommes que moi j'ai gérés. Monsieur Baldé, vous êtes un témoin. Oui, c'est un témoin. Voilà. Si vous connaissez, vous le dites. Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. parce que s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes là pour aider le tribunal. Oui, bien sûr. Voilà. La manifestation de la vérité. Oui, voilà. Monsieur le Président. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les questions que vous êtes en train de répondre, c'est pour le tribunal. Oui. Voilà. Je le sais très bien. Donc, allez-y, maître. Merci, monsieur le Président, pour cette précision. Monsieur Baldé. Oui. En votre qualité de chef d'État major de la Gendarmerie nationale, comment vous pouvez nous expliquer que vos hommes soient déployés pour le maintien d'ordre au stade et qu'il y ait des morts, des blessés et des cas de viol? Il n'y a pas eu de morts, maître, là où mes hommes étaient déployés à ce que je cherche. Ils étaient déployés sur l'ensemble des cinq communes et sur les deux communes qui débordent Conakry. mais il n'y a pas eu de morts partout où mes hommes ont été déployés. C'est mort de Christ, là-dessus. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiq-Ediakite alias Toumba était au stade? Comment? J'ai dit, est-ce que vous aviez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiq-Ediakite était au stade? Oui, j'ai eu l'information. Est-ce qu'il était au stade avec ses hommes? Là, je ne sais pas s'il était avec ses hommes, mais il m'a déposé des gens qui m'ont dit qu'eux, ils étaient au stade. Donc la déduction est à site. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'ordre de leur supérieur hiérarchique, mon général? Là, je ne peux pas vous le dire. Les militaires agissent sur instruction, mais des fois, il y a des militaires qui agissent sans instruction. D'accord. Qui était le supérieur hiérarchique de ces militaires, des éléments de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je ne peux vous le dire. Ah bon? Sincèrement. Une autre question. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient également quitter le camp sans l'autorisation de leur chef hiérarchique? Les éléments de l'antidrogue, est-ce qu'ils pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur chef hiérarchique aussi? Bon, c'est ça que je vous dis. Le militaire agit soit sur instruction ou par une délicatesse. Je vous remercie, monsieur le président. Je termine. Merci. Merci. Le ministère public n'a plus de questions. Allez-y. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. Est-ce que vous connaissez le colonel Jean-Louis Bougoumou? Jean-Louis, je le connais. Vous l'avez connu quand? Sur la même promotion de recrutement que lui. vous l'avez côtoyé pendant la transition militaire au CNDD? Oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à l'époque des faits? bon, Jean-Louis, quand, lorsque j'étais en train de restructurer la gendarmerie, étant un sortant des écoles d'officiers, je l'ai affecté au patrimoine bâti public qui l'élevait directement de moi. Parce qu'il y avait un véritable enjeu dans la gestion du bâti public et d'ailleurs même du non-bâti. Je l'ai envoyé au patrimoine bâti. Quelques temps après, il y a eu, je crois, une décision, je crois, de l'état-major ou quelque chose comme ça qui l'a affecté à la présidence. Très bien. Est-ce que il a une fois été nommé directeur des études au centre d'instruction de Caléa? Non, non, non. Très bien. Hier, vous avez répondu à une question posée par mon aîné confrère Jean-Baptiste Abba. Vous aviez clairement affirmé que M. Bienvenu n'a jamais été nommé directeur des centres de Caléa. Mais il se trouve, est-ce que vous connaissez un certain Alpha Amandou? Non, pas Alpha Amandou, un certain Tal, Agibou Mouktar Tal. Oui, c'est l'actuel commandant de l'éligion. Agibou Mouktar Tal a adressé un courrier au tribunal. Je vais rappeler le contenu du courrier. C'est versé au dossier de la procédure. C'est un courrier daté du 24 novembre 2022. Je vais, avec la permission du tribunal, lire le contenu de ce courrier. A M. le procureur de la République, près du tribunal de 1er incendie de Dixine, communication de pièces. En réponse à votre courrier visé en référence relative à la communication du ou des registres d'enregistrement, comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Calais en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif, les formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon le renseignement obtenu, la période maçonnée correspond à l'arrivée des soldats du CNDD dans les 10 centres pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre de Calais par le général Sekouba Konate, un poste de garde y avait été installé en 2010 par bataillon d'infanterie de Fourecaria à l'effet de porterer les installations. En conséquence, je vous fais parvenir ici dessus pour toute fin utile la chronologie, c'est la partie qui m'intéresse, de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui se sont déroulées de sa création à nos jours une copie du décret. Dans l'annexe de ce courrier, le colonel Tal a fait savoir qu'en juin 2008 en 2009, c'est le colonel Mamadou Saliboubalde qui en était le directeur et le capitaine Gélissirima Kuyate en était le directeur des études. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, c'est ce que j'ai trouvé en place. Très bien. Et il a aussi ajouté un peu plus en bas que de juin 2009 à 2010, Archive des soldats du CNDD, recrutement, il n'a pas mentionné expressement les noms du directeur du centre, encore moins du directeur des études. Mais un peu plus, quelque part, il a signalé que c'est le colonel Bienvenu Lama qui en était le directeur. Est-ce que vous confirmez cette information après l'étude de ce document ? D'après ce tableau ? S'il vous plaît, maître, j'ai longuement parlé de ça ici hier. Je pense que... Oui, entre vous deux qui dit la vérité. Parce que là, le problème qui se pose, c'est que vous étiez, vous avez été d'ailleurs le chef d'état-major de la gendarmerie qui a la plus grande longévité, je le sais, en raison de votre capacité. Vous avez été un grand gendarmin, un grand soldat de l'histoire de la Guinée. Vous avez ses mérites. Et Tal a été votre subordonné. Vous, vous avez commandé. C'est vous qui n'ont mis à des postes de commandement. Comment vous trouvez que quelqu'un qui a été sous vos hôtes peut adresser, n'est-ce pas, un courrier au tribunal qui est en contradiction avec ce que vous êtes en train de dire ? Non, le colonel Tal était commandant de l'escadron mobile numéro 1 de Caloum. Il n'a jamais géré directement les écoles, sauf après mon départ. Toutefois, j'ai souvent désigné le colonel Tal comme directeur de stage à l'école de Caléa dans le cadre du perfectionnement, des groupements et des escadrons de gendarmerie mobile. Heureusement qu'il viendra ici. On l'attend de pied ferme. Vous avez connu un certain Alpha Amadou qui est accusé mais qui n'est pas dans le box déjà accusé ici. Vous l'avez connu ? Oui, je suis venu trouver quand j'ai vidé le centre. Alpha Amadou était déjà à la présidence. Alpha Amadou il était à la présidence. C'est vous qui l'avez affecté à la présidence ? Comment ? Est-ce que c'est vous qui l'avez affecté au régiment dans la présidence ? Non, ce n'est pas moi. Très bien. Vous étiez quand même un habitué du palais du camp Alpha Amadou Vous y partiez très souvent, n'est-ce pas ? Oui, lorsqu'on m'appelait. Ce qui veut dire que vous savez au moins quelles sont les barrières et les barrages que vous devez traverser avant d'aller à la présidence, n'est-ce pas ? Bon, moi, c'est un seul barrage que je traverse pour aller. Vous êtes quand même l'ancien chef d'état-major de la gérinamérie. Vous n'êtes pas disons sans savoir la réalité de l'armée à l'époque et même après le départ du capitaine Moussa Dadis Kamara. Je vous pose une question qui a été posée ici au chef d'état-major général des armées. Les anciennes recrues de Caléa, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer devant ce tribunal que certains recrues de Caléa ont été effectivement incorporés dans les effectifs de la gendarmerie nationale ? Je le confirme. Très bien. au moment de leur incorporation autrement dit de l'attribution des matricules est-ce que c'était à l'époque où le capitaine Moussa Dadis Kamara était aux affaires ? Non, c'était certains en 2010 mais plus tard 2011 et même 2012. Donc vous confirmez ici que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui leur a donné le matricule ? Le matricule, non. Très bien. Vous savez, dans ce dossier, on met tout sur le recul de Caléa et on met tout sur le capitaine Moussa Dadis Kamara comme quoi c'est sa milice. C'est même le terme qu'on emploie. Et vous venez de confirmer qu'ils ont été immatriculés pendant que celui-ci n'était plus aux affaires, pendant qu'ils n'avaient pas de pouvoir de décision. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, mon général, avec ceux-là qui estiment que les recrues de Caléa étaient l'œuvre exclusive du capitaine Moussa Dadis Kamara ? Non, maître, vous savez, Caléa était un centre de la gendarmerie. Pour être simple, je vais résumer ma question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui qualifient les recrues de Caléa de milice ? Bon, moi, je ne donne aucune qualification aux éléments qui étaient à Caléa. Je ne sais pas comment ils ont été recrutés. S'ils ont été formés, je ne sais pas. Ceux qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie que j'ai formés, c'est de ça que je parle. Et plus tard, parce qu'on les a formés avant qu'ils ne soient immatriculés. Très bien. moi, je suis satisfait. Vous venez de confirmer que ces recrues-là, une partie a été reversée à la gendarmerie. Ce qui confirme que ce n'était pas des milices à la sorte du président Moussa Jadis. Ma question est satisfaite. Je vais, avec la permission du président, continuer mes questionnaires. je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si vous fréquentiez la présidence. À l'époque, c'était au camp. Vous saviez quand même ce qu'était à l'époque le régiment. Oui, j'entendais parler. Très bien. J'entendais parler. Oui. Qui assurait dans les faits le commandement du régiment. Je vous aurais menti. Moi, je ne peux pas vous dire qui assurait le commandement du régiment. Vous avez connu un certain Begré ? Qui ? Begré. Oui. Il était le chef de quelle unité ? Bon, mais l'affaire Begré, ça ramène encore toujours au 3 décembre. Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Monsieur le président, Begré est cité dans le dossier du 28 septembre. C'est ce que je vous dis, monsieur. Et c'est la question que je vous pose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Condara le 3 décembre. La connaissance de Begré et moi, c'était dans mon salon. Est-ce que vous saviez qu'il était le commandant de quelle unité ? Non, non, moi, je ne connaissais pas si le commandant de ceci ou cela. Moi, je ne connais pas ça. Une autre question. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mon général, est-ce que vous vous souvenez d'un certain Yacine Baldé ? Yacine, oui, c'est un cousin que je connais. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à la présidence à l'époque des faits ? Non. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Ibrahim Massano ? Ibrahim Massano ? Oui. À l'époque, il était sur le tournoi, je pense. Non, mais... Mais est-ce que vous confirmez au moins devant ce tribunal que Yacine Baldé, à l'époque des faits, était en service au régiment ? Oui, ça, je peux confirmer ça. Je vous dis, c'est un cousin. Très bien, qui m'a sort donné acte. Vous êtes témoin, le tribunal l'a rappelé. Le tribunal l'a rappelé. Vous êtes témoin. Vous dites ce que vous savez. Vous dites ce que vous avez entendu parler. Monsieur Alpha Amadou Baldé a effectivement confirmé que Yacine Baldé était à l'époque des faits en service au régiment. Ce qui veut dire que la vérité... Vous dites la vérité. Alors, je reviens sur le maintien d'hôte que vous avez coordonné. Oui. Le jour 28 septembre 2009. Oui. Vous avez établi un plan des opérations qui est même versé au dossier de la procédure. Vous êtes le seul à avoir produit un plan opérationnel qui est au dossier. et pour cela, on vous tire chapeau. Dites-moi, qui sont ceux qui étaient les commandants des opérations ce jour ? Le commandant des opérations ? Oui. C'est-à-dire, vous aviez parlé ici des escadrons que vous avez déployés, mais ces escadrons quand même étaient dirigés par des commandants qui répercutaient les instructions que vous donniez. Oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le nom de ces commandants ? Bon. Ça va me prendre un petit temps de réflexion. Parce qu'après la crise, j'étais six de commandant des escadrons. Six, ce n'est pas difficile à dire. Oui, mais non, je ne peux pas à la volée comme ça le fait. Ça me demande un petit temps. Je prends un pic, je me rappelle et je mets juste que vous demandez une liste. Je vous comprends. mais le commandant des opérations était à l'état-major. Il faisait parler du centre d'opérations. Vous gardez certaines informations. Le commandant des escadrons, vous ne vous souvenez pas d'un nom ? Aucun nom ? Non. Je vous rappelle encore que vous êtes un témoin et vous devez vraiment contribuer à la manifestation de la vérité. Si vous avez des informations, écoutez-moi, si vous avez des informations, vous ne devez pas les retenir. Vous devez les dire au tribunal. M. le Président. Allez-y, Maître. Merci, M. le Président. Je continue. Il ne veut pas coopérer à ce niveau. Est-ce que ces commandants, après les opérations de maintien d'ordre, vous ont fait un compte-rendu ? J'ai expliqué ça ici. Peut-être que je ne suis pas très intelligent. mais s'il faut permanemment répéter sur les mêmes questions, les commandants, d'abord, le centre des opérations, acceptez que je vous explique. Il y avait un officier supérieur à l'état-major qu'on appelait le commandant du COG, du centre d'opération de la gendarmerie. Administrativement, il gérait l'ensemble des opérations de la gendarmerie sur le territoire. Maintenant, lorsqu'il y a une crise, on le fait entourer par plusieurs autres cadres qu'on prend par-ci, par-là, parce que lui seul ne peut pas faire tout ce travail. J'ai expliqué ici qu'il y avait une vingtaine de cadres qui avaient été regroupés au centre des opérations. D'ailleurs, c'était mon bureau de réunion et ma salle de réunion qu'on a transformé en centre d'opération. C'est bon. Je suis satisfait. C'est bon. Moi, en général, vous êtes un grand gendarme, c'est pourquoi je vous pose ces questions. Je veux savoir, en matière de maintien d'ordre, qu'est-ce que vous appelez infiltrer en matière de maintien d'ordre ? Un infiltrer en matière de maintien d'ordre, ça veut dire quoi ? Mettre en maintien d'ordre, l'infiltration consiste à venir trouver une zone qui est pratiquement bouclée, soit par les manifestants ou par les barrières et autres. Vous essayez de faire une brèche pour pouvoir toucher au point indiqué. il y a une infiltration en maintien d'ordre, il y a une infiltration en tactique militaire, il y a une infiltration en renseignement. Mais comme vous dites maintien d'ordre, c'est l'ouverture d'une brèche pour atteindre une zone. Vous avez défini l'infiltration. Oui. Moi, je vous pose la question, c'est quoi un infiltré en matière de maintien d'ordre ? Un infiltré ? Oui. Non, c'est... Si c'est un infiltré, le plus souvent ça, ce n'est pas un maintien d'ordre. Un seul individu ne peut pas faire une infiltration. Un infiltré, c'est un individu qu'on fait pénétrer dans une zone où il est franchement étranger. Bien. Lors de votre déposition, vous aviez parlé d'une commission que vous avez mise en place. Oui. Et tout à l'heure, je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez rappelé quelque chose sur laquelle je veux insister. OK. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai envie que vous confirmiez ou vous l'infirmiez. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la commission d'enquête nationale mise en place, oui ou non, vous aviez fourni un certain nombre de lices pour la constitution des agents des services de sécurité qui devaient être au service de cette commission. Oui. Oui ou non, ces agents avaient pour mission de contribuer à la manifestation de la vérité. Oui, j'espère que nous parlons de la commission nationale. Absolument. Oui. Oui ou non, la finalité de cette commission était de faire en sorte que les auteurs de cette atrocité soient identifiés, déférés en justice et jugés conformément à la loi. Oui, j'ai lu comment ça progressait parce que moi-même j'ai été invité devant cette commission mais en fait c'était ça normalement l'aboutissement. Oui, parce qu'on a dit ici qu'on n'a rien fait. C'est pour ça que je vous pose cette question. Moi, je vous pose une question en lien avec les événements du 28 septembre pas avec le 3 décembre. Dans le cadre de ce dossier, le commandant Aboubakar Toumba ici à la barre et même dans son procès verbal à Dakar a soutenu avoir été au commandement pour faire libérer deux de ces éléments et que en réaction à cela vous êtes précipité pour venir informer le chef de l'État. Est-ce que vous confirmez cette information ? C'est un élément du dossier du 28 septembre. Ça n'a rien à voir avec la suite du 3 décembre. Non, ça, ce n'est pas un élément du dossier du 28 septembre. Il devient encore la décision. La même question m'a été posée. Ce sont des questions qui avaient été posées même par le ministère public. Le témoin n'a pas voulu répondre. Parce qu'il pense parce que c'est lié aux événements du 3 décembre. Un témoin tenu ? S'il vous plaît. Oui. Le tribunal avait demandé au ministère public de laisser cette question pour qu'on puisse avancer. Pourtant, la question avait été abordée par un accusé et c'est un élément du dossier. Je peux rappeler même la partie du procès verbal dans le dossier. On peut évoluer, mais... Pourtant, c'était important. Je m'en remets à votre sagesse. Ça fait la troisième fois que vous n'êtes pas le premier à poser cette question et que le témoin se comporte comme tel. Malheureusement, je m'en remets à votre sagesse, M. le Président. Je vous remercie. En votre qualité, de militaire bien formé, et suivant votre poste, et que toute la Guinée connaît, la Guinée, l'État guinéen, au moment de fait, c'est une personne morale, je le dis bien. Cette personne morale dotée d'un pouvoir d'exécution, d'un pouvoir de pensée. Est-ce que, selon vous, suivant votre constat personnel, la mission de police dévolue à l'État a vraiment réussi ? Avant les massacres, pendant les massacres et après les massacres. Étant donné que la gendarmerie, la police, l'armée, toute la force de l'État existe, est-ce que ça a bien marché l'Europe de police de l'État pendant les massacres du 28 septembre ? Maître, les rôles de police de l'État, je commence par le dire, ne sont pas pratiquement de moi. Mais, pour ma part, je dirais, nous avons fait ce qu'on a pu faire, même si on devait faire mieux. c'est comme ça que j'ai pu répondre à votre question. Vous savez quand même que vous devriez faire mieux, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous avez été satisfait, vous-même, personnellement, de votre travail pendant ces massacres-là ? Vous-même, est-ce que vous êtes satisfait et pourquoi ? Pendant les massacres ? Oui. Bon, avant, pendant et après. Est-ce que vous avez été satisfait, vous-même, personnellement, honnêtement parlant ? La preuve en est que moi-même, je suis arrêté ici, c'est à cause de ces massacres. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui après plus de dix ans. Donc, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Encore mieux, les nombreux blessés et les morts. Il ne faut pas être un citoyen qui voit ça et qui se dit satisfait de quoi que ce soit. Bon, général, est-ce que l'État guinéen, dans ces conditions, peut dire qu'il ne sait pas ce qui se préparait ou ce qui s'est passé. C'est une question pas vraiment... L'État guinéen, de façon générale. Mais l'État, c'est le pouvoir de contrainte, c'est la population, c'est le territoire. Le pouvoir exécutif. Ah, le pouvoir exécutif. Oui. Bon. Est-ce que l'État ne sait pas... Permettez-moi de ne pas commenter... Excusez-moi. Merci, vous en prie. J'en ai terminé, monsieur le Président. Merci. Merci, monsieur le Président. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. Oui. Juste quelques questions. Lorsque vous êtes venu à la gendarmerie, suite à votre nomination comme chef d'État-mageur de la gendarmerie nationale, avez-vous procédé, oui ou non, à un état de lieu. Oui, maître. Lorsque vous avez procédé à un état de lieu pour remonter ces informations au Président de la République, comment avez-vous procédé ? La remontée administrative au Président de la République passe nécessairement par le chef d'État-mageur général des armées et le ministre. Oui, ça veut dire que... L'intitulé, c'est au Président de la République. C'est... Oui. Voix hiérarchique. Oui. Mais c'est adressé en ce moment par au SEMGA. Vous avez... Je voudrais que vous nous expliquiez cela concrètement. Oui. Lorsque vous avez fait un état de lieu, parce que moi, je sais que par la suite, les moyens ont suivi. Oui. Je vous avais suivi la dernière fois ici avec beaucoup d'attention. Oui. Je voudrais que vous nous disiez lorsque vous avez fait l'état de lieu, quelle fut la première autorité hiérarchique à laquelle vous l'avez adressée ? Le chef d'état-major général des armées. Très bien. Et le chef d'état-major général à son tour a fait remonter à qui ? Au ministre de la Défense. OK. Et est-ce que vous, en vous comportant ainsi, j'ai compris que vous êtes un gendarme très respectueux de la hiérarchie. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un autre général qui vous a précédé à cette part qui, après avoir fait un état de lieu, est allé directement remettre son rapport au président en mettant en copie son ministre, le ministre de la Sécurité ? Trouvez-vous cela conforme au respect de la hiérarchie ? Même s'il s'agit du ministère de la Sécurité, franchement, je ne peux pas commenter parce qu'ils ont peut-être leur chemin. Vous savez, il y a une question qui vous a été posée ici pour montrer, c'était pour démontrer que tout était clean, que tout se passait dans le respect de la hiérarchie. Mais, le général Valentin qui a comparu ici, lui, il a établi son rapport, il a mis son ministre en copie, il n'a pas procédé comme vous. Si vous êtes respectueux de la hiérarchie, lui ne l'a pas. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. est-ce qu'en tant que chef d'état-major général, vous avez eu à dire ici, chef d'état-major du genre de la gendarmerie, que pour agir, il fallait forcément que vous bénéficiez de l'accord du chef d'état-major général. Vous le maintenez ? Oui, je le maintiens, maître. Très bien. Vous avez parlé d'une commission d'enquête que vous avez recommandée à vos subordonnés. Alors, est-ce que pour la mise en place de cette commission d'enquête, vous étiez obligé d'en référer au chef d'état-major général et quelle a été sa réaction ? Non. À première vue, nous avons estimé que, vu les informations que nous avions concernant les blessés et les morts, nous avons estimé à notre niveau d'être des officiers de police judiciaire dans la flagrance. Donc, il faut mettre tout de suite une commission. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Bon, il veut tout simplement savoir si vous avez informé le chef d'état-major général de l'armée. C'est ça, la question ? Oui, oui, c'est ça, monsieur. Oui, il était informé. OK. Alors, lorsque vous l'avez informé, pourquoi votre commission d'enquête n'a pas pu travailler ? Pourquoi ? Vous n'avez pas pu concrètement travailler ? Bon, je ne suis pas trop fouillé autour, mais je savais déjà que le collègue de la police était sur un autre chemin. En plus, il y avait déjà au niveau du gouvernement des approches liées à la mise en place d'une commission nationale. Mais est-ce que vous savez que ces infractions rélevaient du domaine de la flattance ? Tout à fait. Très bien. Et si c'était le cas, n'est-ce pas, les enquêtes devraient être automatiques ? Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont on parle tant n'a été mise en place réellement qu'à la date du 30 octobre 2009 ? Vous le saviez ? Oui, c'était un peu plus tard, oui. Donc, ça veut dire qu'entre le 28 septembre et le 30 octobre, alors, il n'y a pas d'enquête, n'est-ce pas ? Pas en tout cas à mon niveau. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement qu'à la date du 14 novembre ? Vous le saviez ? Puisqu'il y avait des gendarmes qui faisaient partie de la commission, de la composition de cette commission, comme cela a été dit tout à l'heure. Cette commission, c'était officiel. Voilà. Donc, vous savez que c'est à la date du 14 que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, 14 novembre. Oui, je ne me rappelle pas bien la date, mais c'était un peu plus tard quand même. Donc, si c'est à cette date que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, êtes-vous d'accord avec moi que la dite commission n'a été opérationnelle qu'au-delà du 14 octobre ? Si les membres ont prêté serment, logiquement, raisonnablement, est-ce que cela ne veut pas dire que ces membres, non, cette commission n'a été opérationnelle qu'au-delà qu'après cette date ? Bon, je ne le cherchais pas trop, parce que moi, dès qu'on m'a demandé les gendarmes, j'ai mis à leur disposition. Moi-même, on m'appelait là-bas pour me poser des questions, donc je ne me suis pas trop occupé de la façon dont ils fonctionnaient, sincèrement. Alors, en conclusion, mon général, est-ce que vous, vous pouvez, vous trouvez que les enquêtes, comme cela se devrait, est-ce que les enquêtes ont été ouvertes dans les délais requis en matière de flagrance ? Non, un technicien ? Oui, un technicien. un technicien, je peux dire non. Très bien, merci. C'est ce qui est important, qu'on ne continue pas à nous manipuler ici. Merci, monsieur le Président. Général, bonjour. Bonjour, M. Je reviens à vous ce matin juste pour trois précisions, peut-être. Je n'ai pas compris. Je reviens à vous ce matin pour trois précisions. D'accord. Hier, une partie de la défense qui vous a d'ailleurs félicité ce que vous méritez et une partie également de la partie civile avait indiqué être déjà d'accord que le colonel bienvenu Lama, je parle de lui parce que c'est le pont que l'on veut créer avec le président Dady, n'était pas effectivement ce qui est d'ailleurs heureux le directeur du centre de Caléa. mais on a fait glisser en faisant comprendre qu'il était le directeur du centre, le directeur du stage du cours de formation. Est-ce que vous vous rappelez que c'était en quelle année ? Quoi ? À quel moment le colonel bienvenu était directeur du stage ? Non, sincèrement, sauf si on sait le faire sur le... Je vais vous aider. Moi, je viens avec tous les documents parce qu'on veut lier ça aux événements du 28 septembre à Caléa. J'ai une décision ici prise par vous. Oui. Décision numéro 51. Le recommandant de la gendarmerie nationale s'est signé par le général de corps d'armée Ibrahim Mbalde, commandeur de l'ordre national du mérite. Et ça date du 15 décembre 2015. 15 décembre 2015. Voici ce que vous dites. Décide. Je laisse l'article premier. L'article 2. Le lieutenant colonel bienvenu Lama matricule 190 44 bar G commandant du groupement de la gendarmerie territoriale de Mamou est nommé cumulativement à ses fonctions de directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité de la gendarmerie territoriale. Permettez-moi de voir l'article. Monsieur le Président, avec votre permission. Allez-y. OK. C'est un document qui est versé au dossier ? Oui, je crois. Vous croyez que c'est versé au dossier ? Si ce n'est pas le cas, on le fera. On veut tout simplement savoir. Je crois, puisque j'ai vu dans le dossier. Hein ? Puisque j'ai le dossier avec moi, c'est là. Si ce n'est pas le cas, je ferai la copie. Deux personnes parlent à la fois. Je ne comprends pas. Je voulais me rassurer si c'était versé au dossier. Normalement, ça va être dans le dossier. Puisque c'est le dossier que j'ai. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours produire. Alors, le parquet avait écrit. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai posé tout simplement une question. Alors ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas jusqu'à présent la réponse. Normalement, c'est dans le dossier. Tout simplement savoir quelque chose. Je l'ai pris dans le dossier, Monsieur le Président. C'est versé au dossier. C'est le dossier que j'ai. D'accord, allez-y alors. Voilà. C'est le dossier que j'ai. Merci. Monsieur le Président, je le confirme. Je suis juré. Alors, c'est clair, donc, que si... 2015. Parfait. C'est clair, donc, que si le colonel Blaise Lama a été directeur je ne sais pas ce que le colonel Blaise m'a fait, mais qu'il me comprenne. Alors, c'est clair que le colonel Bienvenu Lama, s'il a été directeur des études du stage plus tôt du cours de formation, c'était en 2015. 15. Ça n'a rien à voir avec Caléa. Je passe. Une autre question toujours liée à ce qu'a dit cette partie civile. On vous a demandé hier à quel moment Caléa a été sorti du commandement de la gendarmerie. Vous aviez dit que vous ne connaissez pas la date, mais que vous pouvez vous rappeler de la période. C'était bien ça ? Je l'ai dit de la période, oui, je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous n'avez pas une souvenance ? Hein ? Est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu de cette période et le dire au tribunal ? La période de... Oui, oui. La période à laquelle Caléa n'était plus sous le commandement du haut commandant, la gendarmerie. Non, je... j'indique par les paramètres. Oui. Lorsque je suis arrivé, le centre était occupé par les recrutés en 2008. Oui. Moi, je suis arrivé, disons, globalement, en janvier 2009, parce que j'ai pris fonction le 5 janvier. Entre le 5 et le... disons, le 20, le premier travail que j'ai fait, c'était d'aller visiter ce centre. il y avait 2 centres, Caléa et Soufounia. Je visite les 2 centres, je commençais à faire des calculs. Donc, j'ai demandé à l'issue des espaces des visites que j'ai effectuées, à ce qu'on m'autorise à vider les centres. Parce que, ce que je n'ai pas dit à monsieur le président ici, c'est que la gendarmerie ne comptait plus plus de 2500 personnes. donc, il fallait faire sortir rapidement les gens. Pour revenir à votre question, on a vidé les gens, on a construit les escadrons à partir de mars, avril, mai, juin, juin, entre juin et juillet, entre juin et juillet, les hommes sont venus me rapporter pour dire, ah, on les a dit de quitter l'école. Moi, j'ai dit, mais comment vous allez quitter l'école ? Qui a demandé ça ? Il me dit, ah, c'est une mission du département qui est venu. Alors, je suis venu vers le septembre régional des armées et il me dit, il paraît qu'il y a des gens qui doivent venir, on me demande de quitter, il me dit, ah, si on vous demande de quitter, quitter. Donc, a priori, c'est dans cette période-là, début 2000, j'ai cessé réellement cet enseignement, j'ai cessé, mais je ne peux pas vous donner ici. 2009 ? Oui, 2009. OK. C'est 2009. OK. Après ça, je n'ai pu récupérer l'école que, pratiquement en 2011. J'avais besoin de cette précision. Au bénéfice de la réforme. Au bénéfice du sommelier. Parce qu'on avait érigé là un grand PA au compte du bataillon autonome de Foricaria. Il y a un bataillon en Foricaria. C'est le bataillon qui gère exactement le centre. Merci, général, pour cette précision. Merci beaucoup. Une dernière chose. On vous a demandé tout à l'heure si, avant la mise en place des deux commissions, c'est-à-dire nationale et internationale, il y avait des enquêtes. Mais est-ce que vous saviez que le parquet général à ce moment-là et les dossiers existent, les pièces existent dans le dossier, avait instruit au procureur de la République près du tribunal de première instance de Tixine d'ordonner des enquêtes. Est-ce que vous saviez ça ? Non, je ne l'ai jamais suivi. Alors, c'était fait, les dossiers sont là. C'est aujourd'hui que je l'apprends. C'est parfait. Est-ce que vous savez que l'idée qui a sous-tendu la création de la commission était justement de permettre à des structures indépendantes de faire des enquêtes est-ce qu'on pouvait penser que la justice ou même la gendarmerie seraient influencées par le régime en place à cette époque ? Je ne veux pas me donner trop d'appréciation parce que je suis même stupéfait là où je suis parfaitement d'accord avec vous. Je reviens dessus parce qu'on en a fait allusion. merci monsieur le président pas de questions allez-y s'il vous plaît attendre patienter je vous remercie monsieur le président à la suite donc de mon confrère de la défense qui a tenté de créer la confusion je me vois dans l'obligation de réagir mon général il vous a posé la question enfin il a affirmé que le procureur général a diligenté des enquêtes avant la création de la commission nationale d'enquête n'est-ce pas ? voilà je voudrais le renvoyer respectueusement à la cote numéro 802 le requisitoire introductif d'instance date du 8 février 2010 est-ce que vous le saviez ? non moi je le savais je ne sais pas voilà c'est une information générale pour l'intention de mon confrère monsieur le président je tenais à faire cette précision je vous remercie en général est-ce que vous savez que le requisitoire introductif en date du 8 février 2010 qui a saisi le pôle des juges d'instruction qui vous a entendu que ce requisitoire a ignoré tout ce qu'on est en train de dire de l'autre côté comme élément d'enquête avant la mise en place de ces commissions vous le savez ? non monsieur permettez-moi je vais vous en donner la preuve quand vous prenez ces requisitoires monsieur le procureur général disait ceci le procureur général prend la cour d'appel des Conagri vu le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante vu les événements du 28 septembre vu le rapport de la commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre c'est fini est-ce que à ce niveau il a parlé d'un autre rapport d'enquête qui aurait été mené par les services des police judiciaires guinéens avant la mise en place de ces commissions est-ce qu'il en a parlé non est-ce que sur cette liste moi je peux vous montrer si vous le voulez voilà je vous ai donné seulement il a fait il a visé il n'a visé que des rapports de ces deux commissions dès lors permettez dès lors qu'il n'a pas visé un quelconque rapport établi par un service de police judiciaire par un autre service de police judiciaire est-ce que vous vous pouvez dire qu'avant la mise en place de ces commissions qu'il y a eu des enquêtes menées à l'inter vous pouvez le dire mais je suis au courant des liens et entre vous je ne peux pas me mener je suis étonné oui qu'on me dise aujourd'hui oui qu'il y a eu n'est-ce pas le contact avec le procureur général qui a intimé le parquet de Dixine à ouvrir les enquêtes moi j'ai été très clair avec vous dès le soir j'ai mis une équipe en place bien que je savais que nous étions défaillants techniquement parce que pour une enquête de ce genre la sincérité parce que pour une enquête de ce genre monsieur le président c'est pas simplement venir faire les cordons prendre les premiers indices machin mais sincèrement ça demande de gros moyens et à la limite du temps qu'il faut mettre avant de faire bouger les corps ou tout ce qui s'ensuit ça aussi ça demande du temps moi-même je me suis engagé c'était pour voir si on pouvait m'aider dans ce sens là mais dès lors qu'on m'a dit que la police était déjà et à l'époque la police était plus fournie que nous en matière de police technique pas scientifique jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de police scientifique ici on se leurre pour le dire or ce genre d'événements ce genre de crime majeur demande un véritable laboratoire si on veut mener de bonnes enquêtes si nous n'avons pas le laboratoire on est tenu obligé d'aller dans des pays tiers qui détiennent les laboratoires pour nous aider sinon nous allons faire de très fausses enquêtes mais au niveau de la justice sincèrement c'est aujourd'hui que j'apprends que Dixine était déjà saisi machin et que nous au moins une copie on devait nous adresser une copie pour dire à partir d'aujourd'hui voilà 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 ce que nous envisageons on a été retardé par la commission nationale le jour qu'on m'a demandé de déposer la liste des éléments qui doivent être dans la commission nationale c'est ce jour là que pratiquement j'ai cessé de rêver pour cette enquête c'est seulement est-ce que vous savez que dans le dossier de la procédure il n'existe pas des rapports d'autopsie établis par un médecin vous le savez je ne sais pas est-ce que vous vous trouvez cela normal avec toutes vos compétences ah maître je pense que le tribunal va apprécier ça non mais je demande votre appréciation c'est vous qui êtes là vous savez si vous ne lisez pas entièrement un document vous ne pouvez pas donner des avis fortiquement moi je vous parle sur la foi des éléments du dossier j'ai dit qu'il n'y a pas de rapport d'autopsie versé au dossier de la procédure établi par un médecin qui est l'espérant la matière non comme j'ai appris et si c'est le cas est-ce que vous en tant qu'officier de police judiciaire vous trouvez cela normal c'est ça la question vous savez l'officier de police judiciaire n'analyse pas ou plutôt ne donne pas son avis sur ce que fait le médecin légiste encore moins le médecin en balistique le docteur en balistique lorsque l'officier est confronté à des difficultés d'autres techniques comment pour s'est-il et remonte le magistrat qui l'a instruit oui et si il a les informations il a référé au magistrat il a des informations un médecin légiste est commis est-ce que vous savez qu'avant vous il y a un général Rabat qui avait été entendu qui a eu voilà il a eu à déclarer que lorsqu'ils sont venus sur la scène du crime ils ont procédé au décompte des corps après ils ont embarqué les corps est-ce que c'est comme ça qu'on doit prendre en charge une scène du crime la scène du crime je crois le tribunal va apprécier tout ça j'ai expliqué ici ce que la scène du crime devait être ça je le dis moi je vous pose une question concrète oui est-ce que c'est de cette façon que l'on doit prendre en charge une scène du crime non dans la transition des choses non très bien merci dans la transition merci 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 plus de questions à moins ce que vous ne vouliez suivre le reste des débats vous pouvez disposer monsieur Baldi merci monsieur le président monsieur Ansoumane Kava vous voulez parler vous voulez parler dans quelle langue français vous voulez vous asseoir ou parler dans le bout je vais m'arrêter pour le moment